allez c'est parfait on va démarrer donc comme vous disiez soyez la bienvenue pour ce petit déjeuner pratique sur le thème de l'e-mailing mais avant de démarrer on va vous souhaiter une excellente année 2022 c'est le dernier jour où théoriquement on peut le faire donc moi et marie nous vous souhaitons une excellente année ainsi que michel bossy président de la cci du thème les élus et les collaborateurs de la cci en espérant qu'effectivement elle soit le moins covide possible et avec et que surtout vos projets se réalisent le mieux possible allez pour démarrer quelques règles comme vous avez remarqué vos micros sont coupés la vidéo est coupée parce qu'on est quand même assez nombreux et que pour simplifier le les opérations éviter les interactions on va vous proposer de poser vos questions dans le chat donc c'est l'onglet conversé vous avez sur la barre boutique vous allez poser vos questions au fur et à mesure on fera une grosse séance de questions réponses à la fin du webinaire parce que vous allez voir que très souvent mais il ya des questions vous allez poser marie répondra quelques instants après donc je ferai un grand mix et je serai votre voix pour poser des questions à marie tout à l'heure ce webinaire est enregistré bien sûr on vous enverra le lien si jamais vous avez des problèmes sachez qu'il est aussi diffusé sur la page facebook de la cci du thème facebook live des fois on peut avoir quelques problèmes de connexion avec zoom l'avantage c'est que vous avez pareil le replay le la diffusion en direct sur facebook et là aussi je regarde les commentaires qui sont sur facebook donc si vous avez des questions posées je les verrai à la fin de ce webinaire je vous mettrai dans le chat un questionnaire de satisfaction alors oui c'est important parce qu'on a besoin de savoir si ça vous a plu ou pas mais surtout aussi sachez que conformément au rgpd je ne pourrais vous envoyer la présentation ou le lien vers le replay que si vous me l'autorisez donc c'est très important que vous me remplissez son questionnaire alors il est sous forme de qcm ça va vite et comme ça ensuite par la suite je pourrais vous envoyer tous les éléments de ce matin avant de laisser la parole à marie quelques éléments déjà les prochains rendez vous qu'on va avoir sachez que le 17 février de 10 heures en 11h30 va y avoir un webinaire sécurité qui va être orienté sur tout ce qui est ransomware ou ransom justier les sauvegardes des données car on a de plus en plus d'entreprises qui subissent des attaques de lourdes attaques même je dirais de ce type là et on va un petit peu voir comment on fait à s'en protéger donc ça sera animé par un forçut difficilement le 10 mars de 9h à midi à la cci en présentiel on vous propose un atelier du masterclass c'est à dire quoi c'est un atelier payant ou pendant à peu près deux heures et demie trois heures on va vous aider à utiliser l'outil canva qui est un outil qui est très très important d'ailleurs je demande si votre présentation n'est pas sous canva marie si on est on est bien d'accord donc c'est un outil sur lequel on arrive à faire des images retoucher les images pour les réseaux sociaux faire des présentations assez dynamique donc un outil qui commence à prendre beaucoup d'importance en plus qui est gratuit donc ça ça ne gâche en rien et donc on vous propose un atelier 70 euros tax par participant pour vous aider à l'utiliser et ensuite le 4 avril à castre on aura un petit déjeuner en présentiel sur le thème linkedin comment mobiliser vos collaborateurs pour gagner en visibilité on en parle beaucoup linkedin il se passe beaucoup de choses mais c'est vrai que le chef d'entreprise d'être présents sur ce linkedin c'est une chose mais aussi former et avoir une stratégie vis-à-vis ses collaborateurs là aussi c'est très 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 important une nouveauté maintenant une nouveauté qui s'adresse plutôt aux commerçants que l'on va mettre en place cette année c'est des ateliers pour leur permettre de monter en compétence sur les fondamentaux du numérique on a choisi quatre grands thèmes qui sont pour nous les quatre fondamentaux de de numérique du commerce et l'idée c'est monter des ateliers de deux heures pareil un petit comité pour les aider à y voir plus clair sur ces thématiques là donc tu vas un thématique vous voyez il ya les quatre thématiques avec les dates il ya à peu près un atelier par mois un qui optimise sa présence sur google my business les premiers pas sur instagram j'ai réanimé sa page facebook et la gestion de fichiers clients emailing rgpd parce qu'effectivement on a fait beaucoup de diagnostics pendant cette année 2021 on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelques manques quelques problèmes d'utilisation et on voulait y répondre de cette manière là donc pareil un peu sous la forme d'une masterclass dix personnes maximum avec un coût plus bas pour permettre aux commerçants même ceux qui sont un petit peu un petit peu embêtés de pouvoir participer on est à 50 euros en taxe par atelier et autre nouveauté aussi depuis la fin d'année dernière on propose des diagnostics web rgpd alors pourquoi on fait ça parce qu'on s'est rendu compte que l'acnil est en train de générer énormément de de contrôles à distance des sites internet qui sont finalement la partie immergée de l'iceberg du rgpd donc le fait qui contrôle le site à distance il ya de fortes chances ensuite qu'il y ait contrôles qui est demande de pièces donc c'est pour ça qu'il est très important pour les entreprises que le site internet soit conforme à la législation et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place un diagnostic qui s'adresse à tout type d'entreprise qui a un site internet bien entendu et sur lequel on va regarder la gestion des cookies la gestion des formulaires les textes légaux mentions légales politiques de confidentialité la gestion des données personnelles et les rapports aux prestataires à partir de là on vous fournit un diagnostic avec des préconisations c'est une photographie à l'instant t de votre site et ensuite ça vous donnera les préconisations à voir avec votre agence ou à faire vous même pour que vous soyez conforme à la législation en cours et pareil nous avons décidé d'avoir un prix quand même très attractif là dessus parce que c'est pour vous aider à répondre à la problématique où on est sur un coût de 140 euros hors taxe le diagnostic et bon voilà n'hésitez pas à me poser à me poser des questions à m'envoyer un mail si vous voulez en savoir plus sur tous ces éléments et le dernier point important j'en fais la pub à chaque fois c'est l'annuaire prestat numérique aujourd'hui qu'est ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas c'est une démarche que nous avons mis en place avec les CECI d'Occitanie qui a pour but de valoriser les entreprises du numérique en Occitanie c'est à dire qu'aujourd'hui on se retrouve dans un phénomène où on a énormément de prestataires qualifiés qui sont sur nos territoires et des entreprises qui ne savent pas où aller chercher le savoir-faire donc nous avons décidé de mettre tout ça en contact et justement de faire en sorte que ce soit plus simple pour les entreprises de trouver un prestataire qualifié en Occitanie ou au plus proche de chez de chez lui et pour les prestataires ça leur permet de mettre en valeur leur savoir-faire et d'avoir une visibilité complémentaire d'ailleurs Marie est présente dans l'annuaire si vous la cherchez j'en ai fini j'ai déjà beaucoup trop parlé donc Marie je vous laisse la main à vous de jouer bon écoutez déjà bonjour à tous j'en profite du coup pour remercier Lilian et la Ceci de m'avoir proposé de faire donc cette animation de l'atelier pratique donc sur l'emailing puisque je pratique moi même l'emailing pour mes clients et ceux depuis plusieurs années donc on a parfois pu entendre que l'emailing était fini entre autres à cause du RGPD que les gens ne faisaient plus attention etc bon et aujourd'hui moi je vais essayer de vous montrer que c'est pas le cas et pourquoi c'est important d'avoir aussi cet outil dans sa petite boîte à outils de marketing et communication voilà donc ah pas forcément voilà donc qui je suis donc Marie Jason-Coulé je suis consultante en stratégie de communication et marketing omnicanal j'ai principalement fait ma carrière dans ce qui était la communication et le marketing la formation également avec un petit détour par le commerce pendant trois ans tant que responsable de rayon dans la grande distribution pendant toutes ces années mes secteurs d'activité ont principalement été le tourisme l'édition et la presse l'institutionnel aussi des mairies des CCI et puis du commerce en B2B et en B2C et donc il y a quelques années j'ai décidé de créer Foxycom pour voilà pour et bien pouvoir proposer tous mes services aux TPE et PME qui en avaient besoin donc comme vous pouvez le voir je ne suis pas une digital native je viens de l'âge des dinosaures où le print existait encore du coup j'ai pu apprendre au fur et à mesure donc j'ai commencé ma carrière sur du print et puis peu à peu je suis venue au digital donc ça me permet de proposer des services aussi bien en marketing digital qu'en marketing print et comme je vous l'indiquais précédemment je fais aussi de la formation et du coaching et tant qu'à faire avec bonne humeur c'est toujours plus agréable voilà donc le déroulé de cet atelier pratique comme vous le expliquez un peu Lilian et vous l'a envoyé par par mail lors du programme on va déjà voir aujourd'hui quelle est la place d'un emailing dans notre quotidien quels sont ses avantages quels sont les différents types qui peuvent exister les points clés d'un emailing réussi donc bien sûr la base de données dont vous entendez certainement parler de façon assez régulière ne serait ce que par rapport au rgpd la segmentation est votre message et après une fois vous avez votre emailing qu'est ce que vous en faites et comment on le gère donc déjà on va commencer par quelque chose de la base qu'est ce qu'un emailing la définition l'emailing c'est une démarche de marketing direct qui consiste à envoyer du courrier électronique à plusieurs destinataires d'une base de données en même temps et de manière ciblée ça fait très professoral voilà c'est la définition si je rentre dans le détail le marketing direct qu'est ce que c'est excusez moi voilà pardon donc le marketing direct c'est ce qu'on appelle une communication directe avec vos clients c'est à dire que vous parlez directement à vos clients au contraire le marketing indirect par exemple ce serait de la publicité dans un abri de bus par exemple une base de données qu'est ce que c'est une entité dans laquelle il est possible de stocker des données de façon structurée et avec le moindre tendance possible vous inquiétez pas on verra ça un peu plus tard mais ça c'est la définition et le ciblage comme son nom l'indique bien évidemment c'est d'obtenir votre cible et de pouvoir toucher les bonnes personnes donc on reprend avec ce qu'on vient de dire on a donc dit l'emailing c'est une démarche de marketing direct donc directement de vous à vos clients qui consiste à envoyer un courrier électronique à plusieurs destinataires sur une base de données donc plusieurs personnes en même temps et de manière ciblée c'est à dire à la bonne personne alors pourquoi avoir recours à l'emailing aujourd'hui et bien par rapport à une donc ça sont les chiffres d'une étude qui a été réalisée en 2021 sur cinq pays donc quatre pays européens il faut quand même savoir que 72% des personnes ont au moins deux boîtes mail ça prouve quand même la place de l'emailing aujourd'hui et que les gens ils font quand même attention on regarde cinq fois notre boîte mail par jour pour un quart d'entre nous un peu plus de 30% la regarde jusqu'à deux fois et la plupart des personnes interagissent avec leur boîte mail à n'importe quelle heure du jour voire même de la nuit pour certains voilà après on rentrera un peu plus dans le détail mais il faut savoir que de façon générale surtout avec les mobiles qui se sont développés on en reçoit une notification on va jeter un petit coup d'oeil on regarde qu'ils nous envoient un email donc en fait on regarde très souvent et 70% des répondants reçoivent au moins d'emails par jour voire plus il ya un principe en marketing et communication qui dit qu'il faut envoyer le bon message au bon moment et à la bonne personne et c'est d'autant plus important en ce qui concerne les emailing puisque 78% des personnes considèrent qu'elles veulent avoir des nouvelles de leur marque préférée au moins une fois par semaine ça veut dire quand même qu'il ya une attente des clients pour avoir des informations des marques qu'elles aiment pour 88% des personnes il est important de reconnaître l'expéditeur avant d'ouvrir un email et 44% des répondants souhaite recevoir un contenu personnalisé donc c'est vraiment on est vraiment sur le bon message au bon moment et à la bonne personne l'emailing pourquoi c'est avantageux de travailler avec un emailing cinq avantages principaux le premier c'est la rentabilité c'est un canal qui vous permet de communiquer avec vos clients avec l'un des retours moyens sur investissement est plus important en communication le ciblage c'est un emailing ça vous permet vraiment de de joindre votre cible et vos prospects et clients de façon vraiment très pertinente selon le profil du client vous pouvez créer différents styles d'emailing et vous optimisez vos chances de faire passer votre message la facilité des tests un emailing aujourd'hui ça se fait la plupart du temps sur des très bonnes plateformes justement c'est des outils dont je vous parle par la suite qui vous permettent de faire des tests d'emailing c'est à dire que avant vous faisiez un mail ce qu'on appelait du coup un publipostage en papier vous faisiez votre publipostage vous deviez en envoyer 1500 ou 15 000 c'est pareil il fallait tout envoyer à tout le monde et c'est seulement au moment des retours que vous saviez si vos 15 000 envois avaient été avaient fonctionné ou pas du mailing vous permet justement de faire des tests en en envoyant par exemple deux versions différentes sur seulement une petite partie de votre base vous pouvez analyser les résultats et ensuite c'est celui qui a le mieux fonctionné ça vous permet ensuite donc de le généraliser sur l'ensemble de la base ensuite les outils comme je vous disais il y a des outils qui existent sur la sur le marché qui sont très pratiques alors les outils en question je vais vous en citer quelques-uns il y a mail jet c'est ding blue voilà ils permettent de gérer les bases de données ils sont compatibles avec les sites web c'est à dire que souvent vous pouvez mettre un petit module abonnement à la newsletter qui sera relié à cet outil et qui vous permettra ensuite de gérer la base de données et ça permet aussi de résoudre de mesurer les résultats d'une campagne décidément je vais trop le l'avantage supplémentaire de ligne et ligne c'est sa typologie il y a sept types d'inlignes principaux donc ils sont faits c'est un outil qui est vraiment très polyvalent et selon les objectifs que vous avez selon votre ciblage et selon la fréquence d'envoi que vous désirez avoir vous pouvez choisir parmi ces types d'inlignes vous avez la newsletter l'email de prospection l'email promotionnel la fidélisation le transactionnel la relance et le marronnier on y verra un peu plus tard on rentrera dans le détail mais déjà ça vous permet de voir que selon votre objectif vous pouvez avoir différentes boîtes à outils dans les emailing les points clés quand on se lance pour faire un emailing donc une campagne d'emailing réussie repose principalement sur trois choses votre base de contact qui doit être qualifiée c'est à dire qui doit être de qualité une bonne segmentation on verra ça ça s'appelle les personnages et ensuite un bon ciblage qui sera votre message la base de données qui est donc le premier point important vous vous souvenez on a vu tout à l'heure la définition de la base de données c'est une entité dans laquelle il est possible de stocker des données de façon structurée et avec le moins de redondance possible ça c'est la définition mais en clair donc en gros qu'est ce que c'est une donnée c'est toute information relative à un client et qui concerne son identité son profil son historique d'achat ou ses centres d'intérêt en gros c'est ça peut être sa civilité monsieur madame ça peut être sa date d'anniversaire c'est ça peut être ce qu'il a commandé toute information que vous pouvez avoir et qu'il concerne en général toute entreprise on a ça quelque part là où vous l'avez déjà avant toute première chose faut pas aller chercher bien loin c'est votre base de données de clients actuels ça déjà c'est un trésor qu'il faut savoir bien utiliser donc pour faire un emailing réussi le but c'est d'ordonner toutes ces informations que vous avez certainement en interne et si vous vous les avez pas elles sont diffusées c'est à dire vos commerciaux les ont le service comptable les a vraiment dans un premier temps vos collaborateurs ils sont là pour ça ils sont là pour vous aider et ensemble on peut tous travailler et avoir une bonne base de données une fois vous avez toutes ces informations clients toutes les entreprises les ont il faut structurer ces informations donc c'est vous pouvez utiliser que c'est là tout simplement ou après vous avez parfois aussi des outils de crm qui vous permettent de le faire l'idée étant d'avoir une colonne une information adresse numéro de téléphone la date anniversaire du client si vous l'avez s'il a des enfants s'il habite en maison en appartement voilà toutes ces informations là elles doivent être structurées une colonne une information j'insiste parce que c'est c'est vrai qu'après quand vous allez faire l'import de cette structure c'est ça qui vous permettra ensuite de faire un bon emailing alors la base de données bien évidemment on parle de base de données c'est une question de survie sans une bonne base de données on ne fait pas d'imailing d'accord donc tout à l'heure les liens vous parler du rgpd légalement alors je vais le lire parce qu'on est bien d'accord je le connais pas comme ça tellement par coeur pour pouvoir vous le dire c'est le règlement de l'union européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l'union européenne et responsabilise les acteurs de ce traitement les entreprises n'ont plus à contacter une autorité de contrôle pour demander une autorisation de traitement sur ces données personnelles ce qu'on était obligé de faire précédemment mais en contrepartie on doit être en mesure de montrer à tout moment qu'on respecte le règlement et je rappelle juste en passant qu'en cas de non respect les sanctions financières peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel d'une entreprise je pense qu'aucun d'entre nous ici n'a envie de donner encore 4% de plus de son chiffre d'entreprise de son chiffre d'affaires en clair ça veut dire quoi ça veut dire que le RGPD encadre les procédures de collecte et de traitement des données à caractère personnel dont les adresses email font partie l'une des bases légales du coût du RGPD c'est ce qu'on va appeler le consentement au traitement des données personnelles ça c'est vraiment c'est la base dans l'emailing c'est pouvoir prouver que les gens ont accepté que vous leur envoyez des emailing voilà ça c'est le cadre du RGPD pour les emailing et on doit pouvoir prouver qu'on a bien ressenti on a bien reçu le consentement des personnes à qui on envoie des emails c'est là dessus qu'on est contrôlé donc en fait vous avez deux publics soit vous travaillez en B2C c'est à dire que vous vendez directement à votre au consommateur final le particulier dans ce cas là on parle d'opt-in vous en avez peut-être déjà entendu parler c'est un accord actif de la part de l'utilisateur ça veut dire que si votre utilisateur final n'a pas dit oui je veux recevoir la newsletter ou l'emailing alors c'est non c'est à dire qu'il faut vraiment vous puissiez prouver que la personne a accepté de recevoir votre newsletter il y a aussi possibilité de mettre en place ce qu'on appelle un double opt-in ce qui permet une double protection de l'entreprise c'est typiquement en fait une personne s'est inscrite sur votre newsletter par exemple sur votre site web vous avez un mail qui part en disant merci de vous être inscrit à notre newsletter mais merci de confirmer que vous souhaitez vraiment recevoir cette newsletter en cliquant sur ce mail et la personne clique et à ce moment là c'est ce qu'on appelle le double opt-in si vous êtes en b2b c'est à dire que là on parle plus d'opt-in on parle de opt-out c'est pour faciliter en fait le travail d'entreprise à entreprise donc ça en fait ça correspond à une absence d'accord c'est à dire que si l'entreprise ne dit pas non alors ça veut dire qu'elle a dit oui mais il faut quand même que le contenu que vous envoyez à l'autre entreprise soit en lien avec la profession du destinataire il faut quand même qu'il ya un vrai apport business pour la personne qui reçoit le mail d'accord on verra un peu plus tard comment l'entreprise qui reçoit le mail peut dire non parce qu'il faut quand même lui laisser la possibilité de dire non donc une fois que vous avez travaillé votre base de données que à les structurés civilité etc il va falloir dire bon ben très bien j'ai une base de données maintenant qu'est ce que j'en fais donc là une fois que cette base de données est bien travaillée on va faire ce qu'on appelle la segmentation de cette base de données comment alors il ya un terme qu'on a en marketing qu'on appelle les personnages voilà c'est quoi un persona un persona c'est un personnage semi fictif qui représente un ensemble de personnes en fait qui ont les mêmes intérêts les mêmes profils par rapport à votre produit on est bien d'accord et ça crée cette persona en fait ça vous permet de comprendre la logique de vos clients voilà et de savoir comment ils vont réfléchir et comment vous allez pouvoir les trouver et comment vous allez pouvoir leur proposer le bon produit alors les personnages c'est ce que je vous disais c'est qui sont vos clients il faut les identifier avec précision et ensuite il faut formaliser ces personnes en général dans une entreprise on considère qu'il faut compter entre trois quatre personnages vraiment pas plus de six et c'est vraiment dans des conditions bien particulières dire si vraiment vous avez une activité avec beaucoup de produits différents beaucoup de secteurs différents mais sinon rester sur quatre personnages maximum alors je vous ai fait un petit un petit exemple pour que ça soit un peu plus clair admettons je suis une entreprise qui vend des produits de beauté pourquoi pas des crèmes pour le visage des crèmes pour le corps et moi je me suis dit bah voilà en tant qu'entreprise j'ai regardé un peu ma base de données j'ai parlé avec mes commerciaux avec les gens du terrain je leur ai dit le personnage type les personnes type qui viennent chez nous qui viennent acheter nos produits qui est ce et on a pu sortir voilà par exemple quatre personnages différents donc on a hélène 60 ans elle est à la retraite elle prend soin d'elle et de son corps pour bien vieillir elle est active sur les réseaux sociaux pour rester en contact avec les petits enfants on a coline elle a 30 ans elle travaille elle n'a pas d'enfant elle est sportive et citadine et elle est active sur les réseaux sociaux pour garder le contact avec les amis et ensuite on a Myriam 40 ans c'est une maman qui travaille elle vit à la campagne elle est préoccupée par les enjeux environnementaux et elle va sur les réseaux sociaux seulement quand elle a le temps ça ce serait par exemple nos trois personnages principaux parce qu'on a déjà identifié ces personnes là dans notre dans nos clientèles et dans les catégories de personnes qu'on pourrait toucher et puis quand même quelque part on vend des crèmes pour le visage on reste actif nos commerciaux nous explique un peu ce qui se passe sur le terrain et on se dit tiens même si dans notre base de données c'est pas la personne la plus présente mais on se dit tiens il y a peut-être Léo qui aurait une trentaine d'années qui travaille qui n'a pas d'enfant qui est citadin qui suit les tendances et ça beau être un homme on voit bien que de temps en temps il a aussi envie il y a une espèce de tendance qui dit qu'il commence aussi à vouloir faire attention à lui parce qu'après tout il n'a pas de raison et si même à l'heure actuelle c'est pas forcément la personne qui a le plus de pourcentage de présence dans ma base de données peut-être que c'est une niche dans laquelle je pourrais aller et éventuellement développer ce genre de ciblage et donc du coup je me dis bah tiens pourquoi pas en faire un personnage voilà donc maintenant vous savez un peu vous savez qui vous avez comme client vous avez travaillé votre base de données tout est prêt c'est structuré maintenant il faut définir un objectif la marketing et une communication c'est pas allez hop j'y vais non non on définit des objectifs qu'est ce que vous voulez faire comme message est ce que vous qu'est ce qu'elle est le but de votre message acquérir de nouveaux clients est ce que vous voulez fidéliser est ce que vous voulez booster vos ventes est ce que vous faites un nom est ce que vous voulez faire un message de notoriété ou créer du trafic sur le site web une fois que vous aurez défini cet objectif vous pourrez segmenter cibler structurer votre email et ensuite analyser les résultats donc l'éthique d'emailing une fois que vous avez choisi votre objectif vous avez en face un style d'emailing qui peut aller typiquement la newsletter cet objectif de la newsletter c'est informer maintenir une relation avec des clients et des prospects ou créer du trafic sur le site web les cibles prospects clients abonnés et la fréquence d'envoi et bien écoutez effectivement c'est soit quotidien mais ça c'est déconseillé en général c'est plutôt pour la presse ou ça peut être hebdomadaire mensuel bimensuel ça après ça va dépendre aussi de l'activité de l'entreprise les emailing de prospection objectif acquérir de nouveaux clients d'accord la cible ça sera les prospects que vous aurez ciblé selon les profils et le produit que vous voulez vendre et ensuite les fréquences d'avoir c'est selon les opportunités selon le moment vous avez une promotion selon votre calendrier commercial les emailing de relance ça l'idée c'est de rattraper les gens qui ne communiquent plus avec vous depuis un petit moment qui n'ouvrent plus vos emails en disant ben voilà ça fait longtemps qu'on voit plus qu'est ce qui vous arrive comment ça se fait on ne correspond plus à vos attentes voilà l'idée c'est de rattraper des gens qui étaient déjà vos clients et que vous identifiez comme en train de peut-être mettre de la distance et qu'il est peut-être temps de rattraper ou tout simplement vous rappeler à leurs bons souvenirs donc ça c'est pareil la fréquence d'envoi ça dépendra du cycle de vie de votre produit les emailing promotionnels comme leur nom l'indique la promotion l'idée c'est prospecter fidéliser booster les ventes et bien évidemment on envoie la promotion à la bonne personne on va pas par exemple je sais pas moi je vous vendez des tondeuses dans votre base de données vous avez identifié des gens qui habitent en maison et des personnes qui habitent en appartement bien évidemment vous n'allez envoyer votre promotion sur les tondeuses qu'aux personnes qui habitent en maison et non pas en appart et la fréquence d'envoi de la même façon selon l'actualité de l'entreprise et votre calendrier commercial les emailing de fidélisation comme leur nom l'indique aussi l'idée c'est de fidéliser ça c'est pour les clients fidèles alors c'est typiquement ceux qui ont dépensé x euros sur votre sur vos produits ou qui ont passé 15 commandes après c'est vous qui voyez par rapport à votre stratégie commerciale mais ça leur ça leur permet ça vous permet de communiquer avec eux en disant vous êtes des clients fidèles on le reconnaît on reconnaît votre fidélité du coup on vous on vous fait rentrer un peu dans un club du haïti et on vous offre du coup des avantages particuliers alors les emailing marronnier j'avouerai que j'ai pas alors c'est là où on voit j'ai un peu travaillé en la presse parce que j'ai pas trouvé de termes différents je me suis dit que ça allait vous parler quand même les marronniers effectivement c'est tout ce qui est lié du coup pour ceux qui à qui le terme n'a pas leur épras c'est tout ce tout ce qui est lié au calendrier noël la rentrée scolaire les anniversaires et ça ça vous permet de communiquer avec vos clients et de les fidéliser là typiquement je vous ai mis un exemple c'est pour la rentrée scolaire dont on travaille j'étais chez bayard quand je travaillais avec eux voilà on avait fait des emailing sur la rentrée puisque la rentrée voilà pour les jeunes parents on vendait des abonnements c'était important de communiquer à ce moment là et enfin l'email transactionnel donc ça c'est un email en fait qui est assez simple au niveau de sa structure puisque c'est vraiment pour informer sur l'activité du client et ça vient avec l'entreprise c'est à dire il a ouvert un compte sur sur votre boutique ou en magasin vous lui envoyez un petit mail en disant merci d'avoir ouvert un compte ou alors il a passé une commande ou vous avez envoyé une commande voilà c'est vraiment des mails qui permettent de rassurer votre client sur la commande qui vient de passer et sur ce qui se passe dans son interaction entre lui et vous donc ça c'était un peu les tous les différents styles d'email dans lesquels vous pouvez puiser selon votre objectif votre cible et le message que vous avez à faire passer mais de façon générale quand même un email ça se structure plus ou moins toujours de la même façon d'autant plus que il ya quand même des choses obligatoires à mettre dans un email donc on va voir ça donc un email ça se structure donc alors vous voyez par là parce que du coup là c'est vraiment quand vous ouvrez ce que je vous ai mis là c'est vraiment quand vous ouvrez votre mail mais la première partie de l'email qui n'est donc pas visible ici c'est bien sûr l'objet c'est à dire quand vous ouvrez votre boîte mail vous avez l'expéditeur et puis vous avez l'objet de l'email cet objet il doit être personnalisé si vous pouvez le faire et ça normalement vous pouvez le faire parce que vous avez structuré votre base de données précédemment c'est à dire que vous avez eu vous souvenez des histoires de colonnes structures etc bon bah vous avez eu une colonne avec monsieur madame civilité vous avez une colonne éventuellement avec le prénom vous avez une colonne avec le nom de famille donc je dis personnaliser c'est à dire bonjour alors ça dépend après la relation de client mais bonjour monsieur du champ par exemple voilà ça c'est une personnalisation et si vous ça peut être bonjour hélène si effectivement vous êtes sur un segment plus vous vous tutoyer ou vous êtes plus à l'aise avec vos clients bon voilà ça c'est la personnalisation ou avec le nom de l'enfant bon typiquement je travaillais dans des secteurs d'activité où effectivement je rendais de l'abonnement pour les enfants on avait le prénom des enfants donc vous avez oublié de réabonner vous mettiez le nom de l'enfant voilà ça si vous pouvez personnaliser et pourquoi c'est important rappelez-vous précédemment qu'est ce que je vous ai dit je vous ai dit qu'il y avait 4 pour 88% des répondants à l'étude il était très important de savoir qui était l'expéditeur et qu'on vous reconnaissait avant d'ouvrir un mail donc il faut que l'objet il soit personnalisé il faut qu'il soit clair tout de suite on sache de quoi on parle il faut qu'il soit court d'autant plus que maintenant sur les mobiles du coup il est vraiment très raccourci les premiers vous voyez que les premiers mots donc il est important que ça soit percutant dès le début et surtout il faut éviter tous les termes racoles ce qu'on appelle les termes racoleurs donc c'est tout ce qui est gratuit offert cadeau pourquoi parce que tous ces termes là les messageries maintenant arrive à les reconnaître et si vous envoyez trop de mail avec ces termes là la messagerie elle se dit oh ça ça sent le spam et directement elle vous met dans la boîte spam d'accord donc c'est c'est à utiliser vraiment et parcimonie et de préférence pas dans les premiers mails que vous envoyez mais plutôt quand vous êtes bien établi en tant qu'envoyeur d'email ce qui est très important aussi j'ai pas mis là d'ailleurs peut-être que je vous le remette que je le rajoute pour ceux qui voudront avoir la présentation à la fin c'est le destinataire donc pareil un 88% c'est important de reconnaître le destinataire il est important que vous mettiez un destinataire qui soit reconnaissable ou qui ressemble à quelqu'un faut éviter les boîtes mail d'envoi du style info at quelque chose ou contact at quelque chose ou email at quelque chose faut vraiment mettre un nom dominique dominique marceau par exemple at là où il ya une vraie personne ou bureau valet ou le nom d'entreprise ou voilà moi typiquement c'est foxycom at parce que voilà les gens me reconnaissent ensuite dans un mail il est structuré comment vous avez ce qu'on appelle l'entête qui est toute la personne toute la partie supérieure où vous avez voir la version en ligne ça c'est important toutes les plateformes en général vous le propose de l'intégrer directement ça permet tout simplement s'il ya un problème avec la messagerie que les images charge pas ou qu'il ya un problème de chargement si la personne voit votre email le voir la version en ligne est toujours affiché ça lui permet de voir votre email directement dans son navigateur bien évidemment ensuite votre logo ça vous permet ça permet ensuite une fois que ça a été ouvert de vous reconnaître rapidement et de pas vous mettre directement à la poubelle une accroche qu'elle soit visuelle ou textuelle et une présentation claire et sans faute d'orthographe je dirais que ça paraît une évidence mais j'en reçois pas mal à défautes donc je me permets la petite discrétion en fait ensuite une fois que vous avez décrit donc clairement dans la première partie de l'email pourquoi on met ça dans l'entête de l'email pourquoi quand même toutes ces infos même si elles sont très courtes informations tout simplement parce qu'en fait quand la personne va ouvrir l'email il est important que sans avoir à scroller sur son écran au dessus de ce qu'on appelle la ligne de floctaison c'est donc le premier écran qui s'affiche quand vous ouvrez votre email elle est toute l'information principale et seulement ensuite si ça l'intéresse si elle veut plus d'informations elle a besoin de scroller pour avoir plus d'infos mais il est important que sur la première partie il y ait toutes ces informations récapitulatives ensuite vous avez le corps du mail donc c'est là ce que je vous disais vous commencez à détailler votre message donc toujours même si vous détaillez le message il faut quand même que ce soit lisible rapidement donc ça reste clair et court et ce que je vous incite à faire grandement c'est ajouter ce qu'on appelle des call to action des cta ou boutons d'action donc voyez typiquement c'est ce genre de bouton là je découvre toute la collection borderline typiquement pour deux choses c'est quand vous cliquez sur ces boutons que la personne est renvoyée sur une page d'un site web par exemple alors j'insiste quand vous montez un email faites très attention que ça soit la bonne page derrière le bon bouton parce qu'il arrive parfois que vous allez par exemple je reprends mon exemple de la promotion des des tondeuses vous cliquez je veux plus d'informations sur la tondeuse vous cliquez finalement vous arrivez sur la page d'accueil du site web bien non on est bien d'accord si personne a cliqué sur je veux plus d'informations sur la tondeuse il faut être sûr qu'elle tombe bien sur la page de la tondeuse alors ça peut paraître une évidence mais vraiment c'est c'est du détail qui a son importance donc ça c'est la première raison pour laquelle il est important de mettre des call to action mais aussi parce que ça vous permettra ensuite d'analyser d'avoir des statistiques de retour si vous utilisez des plateformes d'envoi nous dont parlais tout à l'heure une autre chose aussi très importante au niveau de la structure de l'email c'est ce qu'on appelle le ratio texte ne pas dépasser 40% d'image dans votre structure d'email pourquoi c'est ce qui vous permettra ça ça rentre dans ce qu'on appelle la délivrabilité donc c'est un peu c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau des termes racoleurs gratuit offert la délivrabilité c'est la statistique qui vous permet de savoir si votre email est bien arrivé dans la messagerie du destinataire les messageries à l'heure actuelle font un vrai travail de tri alors je vois ça ne nous arrange pas tellement en tant que communicants ou marketeurs entre autres j'ai même orange aussi sont très rapidement vous blacklist vous considère comme spam assez rapidement et une donc mis à part les termes racoleurs la deuxième raison qui peut vous faire passer pour du spam c'est d'avoir plus de 40% d'image dans votre dans votre email ah non je suis allé un peu trop loin directement excusez moi il est allé directement à la fin pardon ensuite la structure du bas de l'email donc une fois que vous avez fait votre en tête que vous avez expliqué vous avez commencé à rentrer dans le détail sur la bas d'email vous avez tout ce qu'est les éléments ce qu'on appelle les éléments de réassurance c'est ce qui va en fait vous donner du poids vis-à-vis du prospect ou du client et qui va lui qui va le rassurer par rapport au fait de et potentiellement finir un acte d'achat là typiquement donc on c'est un email en b2b qu'on qu'on avait fait donc une maison d'édition vers des libraires nous et nos éléments de réassurance c'était les 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 codes barres et le fait qu'il ya un diffuseur un distributeur qui sont des éléments qui permettent de montrer aux libraires que du coup le le notre organisme et notre entreprise est une entreprise sérieuse mais si vous faites du b2 si ça peut être des témoignages de clients satisfaits du 100% remboursé du livraison 48 heures tout élément qui peut rassurer et qui peut en fait finaliser l'acte d'achat ensuite vous avez les éléments de contact donc soit vous les mettez dans le mail alors nous là par exemple typiquement sur le celui ci on avait décidé de le mettre dans le mail parce qu'on voulait pousser au contact direct mais soit vous les mettez dans le mail soit vous pouvez les mettre dans le pied de page parce qu'il est important de montrer que vous existez vraiment et puis tout simplement parce que si votre prospect ou votre client veut se mettre en contact avec vous écoutez tant mieux c'est toujours la meilleure des solutions d'avoir les personnes en direct ensuite vous avez les éléments sur les partages de partage sur les réseaux sociaux et enfin le pied de page qui est donc un élément obligatoire pour plusieurs choses qu'on va voir donc dans ce pied de page vous devez avoir le lien de désabonnement qui permet donc aux personnes de de se désinscrire voyez vous l'ici vous l'avez cet email a été envoyé à avec le nom de la personne et cliquez ici pour vous désabonner donc c'est une mention obligatoire que vous soyez en b2b ou que vous soyez en b2c pourquoi donc comment je vous disais tout à l'heure si vous êtes en b2c on a dit que c'était de l'optim c'est à dire que la personne a dit oui je veux recevoir la newsletter ou l'email etc mais c'est pas parce qu'elle vous a dit oui à un moment qu'elle n'ait pas envie ensuite de vous dire bah non finalement je veux me désabonner donc il faut lui laisser la possibilité toujours de se désabonner et si vous êtes en b2b ce qu'on a dit c'était de l'opt out c'est à dire que même si vous lui envoyez sans qu'elle ait dit oui il faut qu'elle ait la possibilité de dire non et donc c'est pour ça aussi qu'il est important qu'il y ait le lien de désabonnement si vous êtes en b2b également il faut leur rappeler pourquoi ils reçoivent cet email donc vous recevez ce message parce que vous vous êtes abonné à la liste de diffusion ou parce que vous êtes abonné sur notre newsletter mais il faut leur préciser pourquoi ils l'ont reçu et ensuite il faut y mettre les coordonnées du siège social ok vous avez travaillé votre base de données vous avez segmenté vous avez défini votre objectif vous avez créé votre email vous l'avez envoyé super et après ce passe quoi mais c'est pas terminé alors je sais que des fois on nous dit oui les marqueteux en fait vous n'êtes pas dans les chiffres si en fait on est vraiment dans les chiffres on n'est pas que dans la jolie création du visuel du réseau social ça en fait partie aussi mais c'est pareil après on regarde ce qui se passe bah là c'est pareil on a fait un joli email on a fait des jolies photos on a fait un beau texte voilà on a bien créé un bon message pour la bonne personne mais n'empêche qu'après il faut quand même mesurer la performance et pour ça on regarde les indicateurs qui sont spécifiques à l'emailing donc les indicateurs principaux qu'on peut avoir en email ce sont le taux d'ouverture c'est à dire sur 100 personnes combien de personnes ont ouvert mon mail donc ça ça vous permet de vérifier quoi ça vous permet de vérifier éventuellement que votre objet était accrocheur ou pas parce qu'en fait honnêtement ce qui fait ouvrir un email c'est quoi c'est l'objet ou le fait que vous étiez bien identifié en tant qu'expéditeur que les gens vous ont bien reconnu ensuite en kpi donc en indicateur il y a le taux de clic ça c'est le pour cent personnes à qui on a envoyé un email combien ont cliqué dans l'email c'est pour ça que je vous parlais que du fait tout à l'heure de savoir qu'il était important de mettre ce qu'on appelle donc les boutons d'action dans votre dans votre mail parce que c'est ça que va calculer donc la plateforme d'envoi et ça va vous permettre de savoir si les gens par exemple typiquement si vous voyez que vous avez un taux de clic sur votre troisième bouton d'action qui est dans le bas de votre email ça vous donne quand même une idée en vous disant tiens voilà j'ai pas mangé 30% de clic sur ce bouton en bas ça veut dire qu'il ya quand même 30% des personnes qui sont allées jusqu'en bas de mon email ça veut dire que quand même la structure était bien faite que peut-être mon offre était bien proposée et que les produits que j'ai proposé aussi ont intéressé donc ça vous permet ça et ça vous permet aussi bah typiquement je sais pas vous faites un email promotionnel vous proposez trois produits différents vous voyez que sur deux produits vous avez un très bon taux de clic mais sur le troisième vraiment bien l'inférieur bah vous dites tiens typiquement ou ce produit je vais mal proposer ou finalement c'est un produit qui ne convenait pas voilà c'est à ça que vous permet ou c'est ça aussi vous permet le taux de clic c'est ensuite de vous améliorer le taux de réactivité qu'est ce que c'est c'est en fait on a dit le taux de clic c'est sur 100 mails envoyés combien ont cliqué le taux de réactivité c'est sur 100 mails ouvert combien ont cliqué ça vous donne une petite aussi ça vous permet de d'ajuster à vos prochaines communications vous avez ensuite le soft bones et le hard bones derrière ces termes horribles ça veut dire quoi ça veut dire en fait quels sont les taux de d'adresse ou d'email ou de messages qui ne sont pas arrivés dans la boîte du destinataire elles peuvent ne pas arriver dans la boîte de destination pour deux raisons soit parce que d'abord en fait elles ne sont tout simplement pas parties pourquoi elles ne sont pas parties parce que l'adresse que vous avez dans votre base de données elle est fausse parce que il manque un point parce que c'est pas un point comme et un point fr parce que la personne finalement s'est trompée ça c'est ce qu'on va appeler du hard bones c'est des adresses que vous qui sont mauvaises et que du coup vous ne pourrez pas réutiliser ça ne sert à rien de les réutiliser parce que de toute façon elles ne sont pas bonnes donc c'est typiquement ce genre d'adresse qu'il ne faut plus utiliser et qu'il faut supprimer de sa base de données et ensuite vous avez ce qui s'appelle le soft bones donc ça c'est des adresses donc des mails qui ne sont pas arrivés dans la boîte du destinataire mais ça c'est pas parce que l'adresse était mauvaise donc elles sont bien parties sauf qu'elles n'ont pas pu atterrir entre parenthèses dans la boîte de destination parce que par exemple le destinataire sa boîte mail est déjà pleine ça ne veut pas dire que l'adresse est mauvaise l'adresse existe c'est juste que pour une raison xyz elle n'a pas fait garder et que vous pouvez réutiliser par la suite parce que c'était peut-être juste un problème momentané l'avant dernier indicateur c'est le taux de spam c'est quand on reçoit un email dans sa boîte en haut de la messagerie vous avez déclaré comme spam alors ça vraiment c'est un c'est un indicateur important normalement vous devez pas avoir de taux de spam déclaré puisque on est bien d'accord alors surtout en B2C vous n'avez envoyé qu'à une base de données qualifiées et validées en RGPD donc normalement les gens sont pas censés vous déclarer en tant que spam et enfin le taux de désabonnement c'est ce qui a été permis grâce aux liens dont on parlait précédemment le lien de désabonnement des personnes qui sont abonnées à un moment ou un autre à votre boîte mail enfin votre newsletter et qui finalement décident de ne plus la recevoir je vous ai mis le détail pour les personnes qui voudront que le Lilian leur envoie la présentation je vous ai mis le détail ici bien donc après une base vous l'avez travaillé vous avez envoyé mail vous avez regardé vos performances mais une base de données ça se renouvelle parce qu'il faut quand même savoir qu'il ya quand même 20% des contacts d'une liste d'email qui n'est plus d'actualité tous les ans tout simplement parce qu'ils changent d'adresse ou ils n'interagissent plus avec vous c'est ce qu'on appelle les inactifs qu'est ce qui se passe si vous laissez ces inactifs dans votre base les conséquences principales c'est que vous allez avoir une baisse de votre statistique pourquoi parce que déjà si les gens si vous avez trop d'inactifs dans votre base de données des gens qui ne veulent plus ouvrir vos mails qui ont changé d'adresse mail ce que vous voulez c'est à dire que vos performances vont baisser forcément ils ont reçu leur email ils vont pas l'ouvrir donc votre taux d'ouverture va baisser donc si le taux d'ouverture baisse le taux de clic il baisse aussi voilà donc vos performances d'emailing vont être moins bonnes et du coup votre héroïe sera moins bon aussi ça va provoquer aussi une baisse de votre délivrabilité pourquoi c'est à dire que vous allez moins arriver dans les boîtes mail parce que les messageries vont vous bloquer tout simplement parce que les messageries savent aussi calcul pour elles mêmes en fait pour chaque expéditeur pour chaque adresse d'expéditeur tout ce qu'on appelle les ip elles savent si vous envoyez à des gens qui ouvrent qui n'ouvrent pas et si les gens n'ouvrent pas elles vont considérer que vous êtes du spam parce que vous les intéressez pas et du coup ça va baisser votre rentabilité votre délivrabilité et puis bien évidemment si tous les ans vous avez une base de 100 personnes et que tous les ans on a 20 qui s'ajoutent et qui ne répondent plus à vos emails bien forcément votre base elle va s'épuiser et vous n'allez plus obtenir de bons résultats décidément des fois il veut des fois il veut pas voilà donc les inactifs quand est-ce qu'on les supprime le principal est de ne pas les garder trop longtemps mais il faut pas les supprimer tout de suite non plus parce qu'elles peuvent être inactives juste parce qu'ils sont partis en vacances ou parce qu'il y a eu un surcharge d'activité professionnelle et ils ont pu plus ouvrir leur mail bon en général ce qu'on fait on dit qu'il ne faut pas garder dans sa base de données des adresses inactives depuis plus d'un an c'est à dire que si pendant un an vous envoyez une adresse mail et que pendant un an elle n'a pas ouvert votre email de façon générale on se dit bon c'est pas la peine d'insister pour tout ce qu'on a vu avant les conséquences la base de la délivrabilité les bases de vos statistiques etc c'est pas la peine d'insister donc il est important de surveiller et de supprimer ces adresses inactives régulièrement de votre base de données alors c'est vrai que les plateformes d'envoi dont je vous parlais précédemment comme sending blue, mailjet, mailchimp toutes celles que vous pouvez avoir je sais aussi d'ailleurs peut-être l'ignan qu'il y a quelqu'un dans le tard donc il y a avec qui d'ailleurs il faut que je vous mette en contact alors je sais que je le dis comme ça en passant mais qui a développé aussi une plateforme d'envoi d'emailing voilà donc il faut peut-être prendre ça aussi en compte je vais le dire de suite effectivement qui est celle qu'on utilise non la CCI c'est un outil qui s'appelle Mail Drop voilà Mail Drop et je sais qu'il faut que je me mette en contact avec lui alors c'est un aparté parce que je me dis autant faire travailler aussi quelqu'un qui est du tard voilà mais bon je suis sûre que son outil permet aussi de faire ce genre de choses et donc j'insiste bien sur le fait qu'il faut effectivement supprimer donc ces signes adjectifs de votre base de données et ce quelle qu'en soit l'origine c'est pas parce qu'il faisait partie de votre base de données de clients au début qu'il ne faut pas le supprimer j'ai un peu l'impression d'enfoncer un peu quelque chose que je dis depuis 5 minutes mais vraiment c'est très important alors bien sûr si on en supprime parce qu'ils ne répondent plus bon ben c'est bien quand même de retrouver des niveaux donc bien sûr il faut aussi obtenir de nouvelles adresses pour renouveler la base donc ça bien évidemment on renouvelle une base de données quand on participe à des salons aux inscriptions de modules de newsletters sur votre site web quand les gens passent des commandes vous pouvez créer des jeux concours quand vous êtes en B2B vous pouvez aussi proposer des livres blancs bon bref il y a plein de solutions pour renouveler sa base de données petit bien évidemment toujours en ayant le RGPD en tête je vous rappelle toujours pouvoir prouver qu'on vous a dit oui donc si vous êtes sur des salons par exemple typiquement et que les gens vous récupérez des adresses mail sur un salon donc c'est soit par le double opt-in pour prouver que les gens ont dit oui dont on parlait tout à l'heure soit effectivement si vous remplissez un petit papier il faut garder les petits papiers pour prouver qu'on vous a bien dit oui ok et après parce qu'on a fait tout ça on a créé une base de données on a créé nos personnages on a segmenté on a réfléchi à quels étaient nos objectifs on a structuré un email on l'a envoyé on a regardé nos KPIs voilà et on se dit bah maintenant on fait quoi et bah on recommence on y va on remet le nez dedans et on reteste encore une fois et encore une fois et les tests en emailing vraiment c'est super important d'autant plus que c'est un outil qui ne coûte pas cher et qui vous permet de tester et de vous améliorer à chaque fois voilà bah écoutez j'espère que j'ai réussi à faire le tour de la question et que j'aurais pu vous aider sur sur voilà sur certains questionnements que vous aviez et que vous avez fait une petite présentation sur l'emailing voilà n'hésitez pas je pense que Lulian doit avoir des questions éventuellement voilà et voilà donc bah écoutez si vous avez des questions c'est avec plaisir que j'y répondrai et donc parfait on est dans le timing d'intervention donc là maintenant il nous reste une oui oui parfait on nous reste une petite demi-heure pour les questions réponses donc j'en ai déjà voilà donc ça tombe bien donc tout à l'heure donc Bénédicte qui nous dit vous parliez du ratio 40-60 oui mais beaucoup d'entreprises sont des newsletters avec seulement des images comment est-ce possible alors possible c'est possible je veux dire on peut faire une on peut faire une un emailing seulement avec des images techniquement il n'y a absolument aucun problème le souci qui va se poser c'est donc ce que j'expliquais au niveau de la délivrabilité c'est à dire que typiquement une messagerie comme Gmail ou comme Orange ils vont voir qu'il y a plus de 40% d'images et elles vont décréter que vous n'êtes pas un bon un bon expéditeur parce que ça ressemble grandement à la pub quand même vous voyez alors après c'est ce que j'expliquais aussi c'est ce que j'expliquais au niveau des termes racoleurs c'est à dire que il y a ce qu'on appelle aussi quand on envoie des emailings un temps de chauffe c'est à dire c'est à dire qu'en fait chaque envoi chaque envoyeur chaque expéditeur d'emailing en général l'envoie par une IP qui est donc une adresse informatique qui est un système de chiffres et en fait les messageries aussi apprennent de chacune des IP si ce sont des bons des bons expéditeurs ou pas et plus vous êtes identifié comme bon expéditeur et plus vous avez de marge d'action en fait voilà donc techniquement c'est possible mais plus vous le faites et moins vous avez de chances d'arriver dans les boîtes mail j'espère que ça répond à la question ça a été très clair alors une question de Coquinou peut-on faire un emailing pour demander au destinataire si elle souhaite recevoir l'emailing peut-on faire un email alors non enfin non parce qu'en fait le problème c'est que si alors il y a toujours le B2B le B2C donc là je suppose que la question c'est pour du B2C normalement si vous respectez le RGPD et si vous respectez la loi vous ne pouvez pas envoyer un message pour demander si vraiment vous voulez recevoir le message ou pas c'est ce que je veux dire c'est que comme on a dit c'est de l'optime donc il faut que la personne ait d'abord dit oui et si elle n'a pas dit oui c'est pas possible voilà donc il y avait qu'un seul cas de figure où c'était possible c'est si vous utilisiez il y a quelque temps une base de données qui n'était pas très RGPD compatible et que vous voulez la rendre RGPD compatible oui voilà mais c'était avant enfin voilà alors après si alors bon après il y a bon après il y a un autre moyen il faut que ça reste entre nous non alors en fait c'est il y a le système de partenariat c'est à dire parfois parfois vous recevez des petites cases à cocher vous savez sur les sites web qui vous disent quand vous passez commande j'accepte de recevoir parce que ça ça fait partie du RGPD c'est à dire que par exemple si vous passez commande vous avez la petite case à cocher qui vous dit j'accepte de recevoir les newsletters de de l'entreprise sur laquelle vous venez de passer la commande et de ses partenaires ça ça veut dire en général que derrière l'entreprise sur laquelle vous êtes en train de passer commande typiquement elle a des partenaires commerciaux à qui éventuellement elle va transmettre sa base de données et donc c'est pour ça que dans votre votre email du coup dans les mentions légales dans les pieds de page qu'on a vu en bas quand je vous disais vous recevez cette newsletter ou cette email parce que vous êtes abonné à la liste de diffusion de et c'est là que vous mettez le nom de votre partenaire parce qu'en fait ils se sont abonnés à la newsletter de l'autre personne et il faut quand même leur laisser la possibilité de se désabonner mais bon voilà c'est une manière de faire mais il faut quand même se dire qu'il faut quand même que le partenaire il soit quand même bien en lien avec vous enfin voilà après mais sinon au sens strict du terme pas d'accord enfin si on n'a pas dit oui c'est qu'on a dit non allez on continue parce qu'on a d'autres questions je relance les inactifs avec un autre mail d'expéditeur pour ne pas dégrader mon adresse principale c'est une bonne pratique alors 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 la question va être déjà et d'une vous non il faut déjà que l'expéditeur reste alors c'est un inactif donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a plus alors moi je dirais non comme ça c'est quelqu'un qui n'a plus donné de nouvelles donc ça veut dire que potentiellement en fait tout simplement vos produits ne l'intéressent plus donc si vous changez votre expéditeur potentiellement effectivement vous allez un peu flouter parce que vous allez en fait l'idée c'est quoi c'est qu'il ouvre en changeant en changeant l'expéditeur donc il va ouvrir effectivement peut-être parce qu'il va être curieux parce que du coup il ne le reconnaît pas mais bon il va quand même ouvrir même si on a dit qu'il fallait quand même pour 88% d'entre nous reconnaître l'expéditeur et puis finalement vraiment ça ne l'intéresse pas donc il va ouvrir votre email ok il va cliquer donc votre taux de clics va monter et puis qu'est-ce qu'il va se passer il va se dire ah mais non c'est eux bah non finalement ça ne m'intéresse pas il va faire quoi soit il va vous déclarer comme spam parce qu'il en aura vraiment à le bol enfin excusez-moi soit il va se désabonner du coup votre taux de désabonnement va exploser donc vraiment la gestion des inactifs la meilleure façon de le faire c'est de les suivre et de les supprimer voilà alors effectivement après j'entends si on change d'expéditeur du coup on ne va pas diminuer sa reconnaissance d'IP mais du coup on va dégrader enfin sur cet envoi d'e-mail là on va avoir des taux du coup ça va faire exploser les taux enfin les taux négatifs donc voilà commercialement c'est peut-être pas la meilleure des solutions alors Marie là on a une question un petit peu plus sur les plateformes savoir selon vous quelles sont les bonnes plateformes à utiliser ou sinon quels sont les critères à prendre en compte pour bien choisir sa plateforme alors ça m'est compliqué de dire quelle plateforme utiliser parce que enfin en fait moi il s'avère que souvent je récupère pour des clients des sites web par exemple ils veulent mettre des e-mails transactionnels en lien donc ils utilisent ce qu'ils ont déjà eux donc c'est vrai que moi j'utilise plusieurs plateformes selon celles dont ils disposent déjà les clients la plupart proposent les mêmes les mêmes systèmes de click and de create enfin bon voilà qui vous permettent de créer de suivre vos bases de données les critères à prendre elles se ressemblent toutes énormément après les critères à prendre en compte je dirais savoir si vous pouvez ou pas toucher au code derrière parce que des fois ça permet quand même de faire quelques améliorations par rapport à ce qu'ils proposent mais non honnêtement elles sont enfin je je me vois difficilement préconiser une plateforme plus qu'une autre même si moi j'ai mes préférées mais peut-être qu'il y a deux points pour dire effectivement préférer une plateforme à un logiciel ça c'est certain oui une plateforme à un logiciel pourquoi parce que surtout quand on n'est pas habitué ça reste quand même très facile d'utilisation pour un email de base ça permet de gérer les bases de données de façon très simple puisque c'est la plateforme aussi qui va gérer qui va c'est à dire que quand vous envoyez sur votre base de données via une plateforme les personnes qui vont se désabonner qui vont cliquer sur le lien de désabonnement ça va automatiquement sur la plateforme en fait déjà les supprimer de votre base de données donc la fois d'après en fait vous n'avez pas vous-même à gérer en fait à enlever les personnes qui sont désabonnées je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question c'est pas mal moi je dirais peut-être un dernier petit point privilégier peut-être des plateformes européennes pour répondre aux exigences du RGPD oui alors c'est pour ça que je parlais aussi de Mail Drop tout à l'heure sur laquelle je crois que je me renseigne un peu plus du coup mais oui oui autant privilégier des adresses après la plupart s'y sont mises aussi Lillian enfin moi tu vois toutes celles avec lesquelles je travaille européenne ou pas même eux ils ont enfin ils s'y sont mis aussi quand même parce qu'ils ont quand même des clients en Europe ils ont changé leur hébergement ils ont un hébergement oui voilà oui voilà c'est pour ça ils s'y sont mis de toute façon puisque bon même si l'Europe ça reste quand même un marché pour eux et du coup ils y sont quand même quasiment enfin je crois que je n'ai pas encore été confrontée à une plateforme jusqu'à présent qui ne s'était pas mise au RGPD voilà alors une question plutôt liée au B2B quelle procédure suivre quand on a des adresses qualifiées mais que nos mails n'arrivent jamais chez environ 40% d'entre eux faut-il les supprimer momentanément pour booster les stats puis les rajouter au fur et à mesure pour s'assurer que les mails arrivent bien dans leur boîte mail alors déjà la première question c'est pourquoi elle n'y arrive pas est-ce qu'il n'y a pas ce problème d'histoire de ratio texte-image qui peut être une raison est-ce que les mentions dont on a parlé sont toutes présentes en pied de page c'est-à-dire le lien des inscriptions qui sont quand même des éléments qui sont vérifiés aussi par par les messageries déjà il y a cette question-là déjà dans la structure de l'email vérifier que l'email est structuré de manière à avoir un taux de délivrabilité supérieur donc moi je commencerais déjà par ça et ensuite effectivement si on débute sur l'envoi d'emailing c'est-à-dire que notre IP n'a pas encore été reconnu effectivement il faut faire ce qu'on appelle de la chauffe d'adresse c'est-à-dire qu'il faut commencer par envoyer sur un petit nombre d'emailing enfin sur un petit nombre de bases de données et une fois qu'on a été reconnu comme un bon expéditeur on augmente petit à petit en fait le nombre d'adresses auxquelles on envoie voilà comme ça on n'est pas reconnu comme spam mais aussi faire attention à ce que je disais effectivement dans l'objet est-ce que l'objet n'est pas trop racoleur pour un début etc c'était ça la question c'était de savoir comment faire pour augmenter sa délivrabilité c'était de savoir si on pouvait ensuite les rajouter au fur et à mesure celles qui n'aboutissaient pas oui c'est ça alors après il faut regarder est-ce que c'est du soft bounce ou est-ce que c'est du hard bounce aussi est-ce que c'est du hard bounce auquel cas c'est des adresses qui n'arriveront de toute façon jamais vous voyez et si c'est du soft bounce bon bah oui il faut les rajouter petit à petit et après c'était tout simplement des adresses inactives alors peut-être que le questionnement derrière aussi il faut savoir comment ont été récupérées ces adresses parce qu'en B2B comme effectivement on a vu qu'on était en opt out et que du coup il n'y avait pas besoin d'avoir le consensement au début une des pratiques qui existe aussi en B2B souvent c'est qu'on achète des bases de données que ça c'est encore possible en B2B malheureusement selon les plateformes sur lesquelles on achète les fichiers parfois les fichiers sont un peu vidéo ou ils ont déjà quelques années les adresses ne sont pas bonnes enfin voilà alors effectivement au début les premiers envois sont parfois un peu pas très bons au niveau des statistiques et c'est pour ça qu'il faut chauffer l'IP et effectivement scinder sa base de données pour l'envoyer en plusieurs fois en fait et une petite question pour démarrer pour bien démarrer pour une base de données faut-il créer une base sur Excel ou autre car ma société n'a aucune base je vais démarrer à zéro Excel alors ça autant sur les plateformes Excel c'est le meilleur outil pour la simple et bonne raison que du coup on peut exporter en CSV en .CSV et que du coup typiquement sur une plateforme d'envoi vous pouvez importer directement votre Excel en .CSV directement dans la plateforme et si vous avez bien structuré vos colonnes c'est-à-dire ce que j'expliquais tout à l'heure c'est-à-dire une colonne une info une colonne civilité une colonne prénom une colonne nom une colonne date d'anniversaire par exemple si vous l'avez etc. ça vous permet en fait directement d'importer votre fichier Excel et de lui-même la plateforme va reconnaître le haut en fait la ligne 1 en fait de votre fichier Excel et elle va scinder elle-même par type d'informations et vous les reproposer ensuite pour la personnalisation de vos emails Excel Parfait au moins ça c'est clair oui alors une question un peu juridique faut-il indiquer dans les conditions générales de vente la politique d'emailing lors d'un achat en ligne par exemple vos données seront conservées deux ans pour le bon déroulé de la transaction et pour les besoins de service marketing Exact oui effectivement il faut l'indiquer alors en fait ça dépend voilà c'est ça en fait ça dépend en fait il y a plusieurs choses dans ces cas-là surtout si vous récoltez en plus les adresses directement sur le site web plus que la page de conditions générales d'utilisation c'est ça la question c'est sur les CGU exact ok il faut créer une page spécifique qui s'appelle politique de confidentialité et sur cette page de politique c'est dans cette page de politique de confidentialité qu'on va mettre alors mis à part toutes les questions sur les cookies et sur les en fait c'est là où on va mettre tout ce qui est tout ce qui est lié en fait au RGPD ou conservation de données personnelles et donc aussi la question des emailing en disant qu'effectivement on va conserver du coup vos adresses X temps alors ça peut être sachant qu'en plus on peut détailler un peu la question c'est à dire qu'on peut dire qu'on va conserver les adresses donc le temps limite du RGPD alors que j'ai plus en tête pour être tout à fait honnête parce que ça change de façon assez régulière je ne sais pas à combien de temps on est rendu normalement les prospects c'est trois ans c'était trois ans oui voilà mais par contre vous pouvez aussi indiquer dans cette page de politique de confidentialité que tant qu'il existe une relation commerciale en fait l'adresse est conservée c'est à dire qu'un client qui s'est inscrit sur votre newsletter il y a trois ans mais qui continue à commander chez vous bien évidemment au bout de trois ans vous ne le supprimez pas de votre base de données parce que ça fait trois ans qu'il est inscrit il a continué à avoir une relation commerciale avec vous il reste dans votre base de données en plus pour aller plus loin c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a interaction avec vous on repart sur trois ans oui c'est à partir c'est les trois ans à partir de la dernière interaction oui et un petit point c'est pas parce qu'il a commandé avec vous qu'il veut recevoir qu'il est abonné à votre newsletter non on est bien d'accord et c'est pour ça que je parlais de tout à l'heure de la petite effectivement quand on passe commande vous avez effectivement donc vous passez commande vous avez normalement une petite coche donc normalement vous êtes censé même en avoir deux certains sites ils n'en mettent qu'une vous êtes censé en avoir deux vous avez fait la fameuse petite coche j'accepte les conditions générales de vente si c'est un site marchand ça c'est en général pour valider la commande mais vous n'avez pas le droit de mettre j'accepte les conditions générales de vente et la politique de confidentialité non non ce sont deux choses différentes donc vous devez avoir une petite coche pour j'accepte les conditions générales de vente ça c'est pour confirmer votre commande et ensuite vous devez avoir une petite coche j'accepte de recevoir les informations etc. et ça c'est le RGPD et en j'inscrément et sur la première vous pouvez la mettre obligatoire parce que les gens doivent la cocher pour en avoir conscience autant sur la deuxième vous ne pouvez pas c'est ça et c'est ce que j'allais et j'allais du coup rebondir aussi là-dessus parce que écoutez c'est tout bête je viens de recevoir comme vous voyez j'ai une bibliothèque je lis pas mal de BD je viens de m'inscrire chez un grand éditeur que je ne citerai pas pour recevoir des BD sur les petites enveloppées les fameuses et typiquement on est hors RGPD puisqu'en fait ils ont indiqué si vous ne voulez pas recevoir de nos nouvelles et de celles de nos partenaires veuillez cocher cette case non non ça aussi c'est pas bon c'est pas on cache on n'est pas censé cocher une case pour ne pas recevoir quelque chose on est censé cocher une case pour recevoir quelque chose je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire mais justement je vais rebondir dessus parce que ça c'est ce qu'on appelle de l'opt-out et l'opt-out c'est interdit en B2C voilà en B2C vous avez le droit de le faire en B2B mais là typiquement le fameux éditeur pour lequel je vais acheter une BD si on est bien d'accord que là on est sur du B2C et il n'a pas le droit de faire ça donc je ne le citerai pas pas bon exemple mais voilà comme quoi tout le monde n'est pas conforme à la législation et même des grosses entreprises parce que là en l'occurrence c'est vraiment un grand éditeur donc bon voilà allez on continue peut-on envoyer des emails à des prospects dont on a collecté l'email nous-mêmes trouvé sur LinkedIn par exemple alors du coup on est sur quoi sur du B2C ou du B2B si aussi on est sur LinkedIn sur du B2B il n'y a pas de problème si l'adresse est finie voilà en B2C alors ça dépend ce qu'on dit envoyer un emailing alors parce qu'effectivement alors je je sais pas il y a deux choses je vois qu'effectivement sur LinkedIn il y a une il y a une tendance là à l'heure actuelle j'en reçois pas mal de gens qui me contactent par LinkedIn qui font de l'email enfin en fait il y a des systèmes de bots en fait qui permettent sur LinkedIn en fait de contacter des prospects directement sur LinkedIn en leur envoyant un mail généralisé alors c'est pas un mail en fait en leur envoyant un message via LinkedIn généralisé en disant ah j'ai vu que peut-être que mon service pourrait vous intéresser ça si c'est ça on n'est pas dans le cadre de l'emailing d'accord maintenant si c'est récupérer des adresses sur LinkedIn et envoyer un emailing bah non en fait toujours pas il n'a toujours pas d'emailing on va le prendre un peu différemment si on doit faire de l'emailing de masse c'est non c'est niet c'est nada c'est wolou voilà si c'est un email une acceptation de la personne d'être amie avec soi on récupère ses contacts et qu'on lui envoie un mail personnalisé c'est un mail oui mais c'est un mail c'est pas un emailing voilà c'est pour ça que je fais bien la comparaison entre les deux c'est ça c'est c'est pas la même chose il faut filouter le RGPD n'empêche pas d'envoyer des emails le RGPD limite l'emailing de masse voilà allez une question technique quelles sont vos recommandations pour rendre compatible la gestion de la base de données pour les emailings avec des données d'un ERP alors là j'avoue c'est à dire avec des données d'un ERP normalement de l'ERP alors après ça dépend duquel on parle mais normalement les données de l'ERP sont déjà structurées ou alors je comprends pas la question parce que pour moi un ERP les données sont déjà structurées et compatibles donc je vois pas en quoi elles le sont pas parce que normalement les données d'un ERP sont déjà structurées compatibles emailing enfin il y a moyen de les extraire surtout s'il y a une extraction en CSV ça devrait pas causer de problème c'est pour ça je suis désolée alors là je suis désolée je ne comprends pas je vois pas en fait je vois pas comment il y a pas de problème je vois pas comment elles sont pas compatibles en fait si jamais Audrey souhaite un petit peu préciser sa pensée ça nous permettra d'y voir plus clair oui oui qu'elle explique en quoi quel est le problème exact je suis désolée là c'est vrai du coup une petite réponse très rapide du coup à une question d'Hélène il faut une combo plateforme base de données ou bien il existe des plateformes qui intègrent des bases de données il faut une plateforme base de données alors je l'ai compris la question si vous voulez je vais répondre les plateformes en ligne intègrent la base de données c'est à dire que la base de données elle est directement dans la plateforme en ligne c'est comme ça qu'ils arrivent à faire la désinscription oui alors c'est pas la plateforme d'un côté l'outil ligne de l'autre non c'est un tout en un c'est à dire qu'en fait vous voyez Glian faudrait faire une animation sur un plateforme moi je dis ça en passant comme ça je dis ça je dis rien mais bon en fait quand vous prenez une plateforme la plateforme vous y intégrez votre base de données donc c'est à dire que vous créez si jamais vous débutez vous travaillez votre base de données donc comme je vous ai dit potentiellement sur Excel et en fait vous intégrez votre base de données une première fois quand vous avez envoyé votre email sur cette base de données que vous aurez segmentée parce que potentiellement vous n'envoyez pas toute la base après vous voyez par rapport au personnage que vous avez créé quel est l'objectif de votre emailing toutes les personnes qui vont s'être désabonnées effectivement de cette base de données de cette liste de personnes que vous avez installées dans la plateforme la plateforme elle-même va supprimer ces personnes de votre base de données en fait c'est pas qu'elle va les supprimer c'est qu'elle va les mettre à part bien évidemment on disait tout à l'heure qu'on renouvelait la base c'est-à-dire effectivement je vous souhaite et c'est normal d'avoir de nouvelles adresses et régulièrement ces nouvelles adresses vous pouvez les prendre et les rajouter dans cette base de données donc en fait vous complétez cette base de données dans votre plateforme ce qui ne vous empêche pas de garder une trace bien évidemment de tous vos fichiers Excel et de toutes vos récupérations d'adresses puisque vous devez être dans la possibilité de toujours démontrer quand est-ce que vous avez rentré les gens dans cette base de données et comment vous avez récupéré leurs adresses j'espère que c'est clair pour Hélène une question intéressante pouvez-vous donner des indicateurs stats référence concernant le taux d'ouverture taux de clics taux de réactivité taux de désabonnement en gros là j'ai bien compris c'est quels sont les taux et en gros c'est un peu finalement quand est-ce qu'on est dans un taux mauvais moyen ou bon alors de façon générale alors je vais faire un peu une réponse ça dépend de votre secteur d'activité parce que ça peut-être je peux essayer de vous le trouver vous le rajouter éventuellement par les moyennes par taux d'activité si vous voulez je me le note je vous le rajouter je pense qu'il y a deux choses qui seraient intéressantes Marie c'est qu'on rajoute ça et éventuellement parce que c'est une question qui revient une liste non exhaustive de plateformes d'emailing en ligne liste de plateformes très bien voilà c'est la commande de Père Noël et bien évidemment je ne vais pas les mettre dans l'ordre de mes préférences bien sûr alors quand même pour vous donner une réponse à ça même si je vous le rajouterai pour les personnes qui veulent le support on considère de façon générale tout secteur tout secteur confondu qu'un taux d'ouverture moyen bon enfin qu'un taux d'ouverture normal se situe entre 20 et 25% donc tout ce qui est à plus de 20% 25% est un très bon taux d'ouverture d'accord ça c'est les personnes on se souvient le taux d'ouverture c'est sur 100 personnes à qui j'envoie mon mail combien l'ont ouvert d'accord et ça ça dépend énormément de votre adresse d'expéditeur et de votre objet d'accord en ce qui concerne les taux de clic on se souvient le taux de clic c'est sur 100 personnes à qui j'ai envoyé mon email combien ont cliqué dedans là on considère que 5% de taux de clic à partir de 5% de taux de clic c'est la moyenne des taux de clic dans un email donc si vous êtes dans la moyenne c'est que vous n'êtes pas trop mauvais alors bien évidemment plus vous êtes au-dessus mieux c'est mais 5% de taux de clic c'est déjà pas mal et en ce qui concerne les taux de désabonnement alors bien évidemment on se dit que si vous avez une base de données qualifiée le taux de désabonnement doit être très bas il faut qu'il soit inférieur à 0,5% d'accord et à cibler c'est 0,2% si vous êtes au-dessus de 0,5% les messageries vont vous considérer comme du spam et du coup ça va faire baisser vos indicateurs de performance d'accord et 0,2% de désabonnement sur une newsletter c'est la vie normale d'une entreprise et du désabonnement des newsletters et des emailings voilà pour les performances principales super une question aussi un peu pratique est-ce que la création de textes photos se fait sur le site d'emailing ou bien ailleurs exemple si c'est fait sur Canva est-ce que ce sera considéré comme une seule image même s'il y a du texte dedans oui si c'est fait sur Canva ça sera considéré comme de l'image ou PowerPoint tout ce que vous voulez parce qu'en fait de toute façon sur Canva vous allez l'exporter enfin vous allez l'importer enfin je ne sais pas enfin bref vous allez le télécharger Canva ce qu'il va vous proposer c'est de télécharger soit enfin que des formats photo il vous propose du PDF du JPEG du SVG de mémoire enfin bon et du PNG qui sont des formats photo donc effectivement oui ça sera considéré comme une image oui donc souvent effectivement il faut se servir de Canva plutôt pour préparer sa matrice et ensuite le texte il faut le taper oui il faut le taper à la main et c'est pour ça qu'il faut il faut vraiment réfléchir à la structure de l'email pour vraiment respecter le ratio texte image surtout qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier dans les outils d'emailing souvent ils nous positionnent sur deux emails un email avec image et un email sans image donc c'est important d'avoir le texte à côté sinon sur cette cible là ceux qui n'acceptent pas les images il n'y aura rien du tout rien du tout oui en plus alors oui d'autant plus alors effectivement vous avez avec ou sans image mais effectivement comme de plus en plus non mais vous avez raison en plus là-dessus effectivement c'est à dire que si vous ne mettez pas à afficher les images de ce destinataire du coup vous n'avez rien du tout voilà et pour ceux qui sont en texte brut ils n'auront rien du tout non plus oui même s'il y en a moins en moins oui oui le texte brut pouvez-vous confirmer que j'ai bien compris ce que vous avez dit en B2B si l'adresse est publique sur internet on peut envoyer des mailings alors non alors oui et non alors oui vous pouvez effectivement mais alors si je pourrais revenir en arrière mais vous verrez c'est bien marqué opt-out vous pouvez effectivement il faut même s'il n'a pas dit oui tant qu'il n'a pas dit non vous pouvez mais il y avait quand même une petite subtilité qui était quand même marquée en orange pour bien qui était il faut quand même que ce soit en lien avec l'activité de l'entreprise voilà et surtout attention si c'est une adresse nominative style la mienne l.fourcalier at tarn.cc pour le faire c'est une donnée personnelle effectivement il faut que ce soit une adresse contact at cci si on prend l'exemple de la cci il faut que ce soit contact ou bonjour ou sav voilà mais il ne faut pas que ce soit le nom d'une personne effectivement ça c'est une question qui me fait sourire je peux la poser on parle d'emailing à partir de combien d'envoi d'adresse question piège il ne faut pas que ce soit de l'email alors honnêtement là vraiment c'est une alors je le dis je ne sais pas je ne sais pas si légalement je vais chercher c'est une très bonne question oui elle m'a fait sourire parce que je ne sais pas y répondre merci Lilian j'avoue j'ai jamais été confrontée à partir de combien de personnes je vais regarder légalement je n'ai pas le merci Kiki nous pose une meilleure question je vais le citer parce que cette question est très très bonne c'est Guillaume merci Guillaume merci Guillaume c'est une excellente question merci Guillaume on parle de masse et bien je ne sais pas et comme je ne veux pas je ne veux pas vous dire de bêtises je me le note je vais chercher si légalement parce qu'en fait c'est là où la joie et l'administration des fois nous aident grandement ou pas c'est que parfois l'information n'existe pas et vous allez avoir un truc du style en bon père de famille donc je vais chercher je vais regarder mais c'est vrai que je ne me suis jamais confrontée à une base de données qui me laissait me poser la question de la limite ou pas c'est soit on envoie à 10 soit j'envoie à 150 donc on est bien d'accord que 150 c'est de l'envoi de masse mais vous dire où est la limite enfin s'il existe une limite alors c'est une excellente question c'est une excellente question laquelle nous avons la réponse Audrey est revenue un peu préciser sa question tout à l'heure sur l'ERP ma question était dans le sens où l'outil emailing propose une gestion de la BDD difficile à synchroniser avec l'ERP je pense qu'on est dans l'ERP alors je suis alors il faudrait savoir quelle est la difficulté en question mais l'ERP doit aussi vous dire à partir de quand les gens ont été ajoutés dans la base de données si c'est ça la question c'est à dire que typiquement un ERP vous pouvez normalement exporter les données qui sont dans l'ERP vous l'exportez une fois la première fois je vais essayer de répondre au mieux on va peut-être faire une chose Audrey levez la main s'il vous plaît je vais essayer de vous donner la parole c'est peut-être plus simple pour que vous exprimez parce qu'après est-ce que c'est une question technique ou une question chronologique on va essayer d'être coquinou voilà bonjour Audrey vous pouvez parler Audrey vous m'entendez ? oui très bien désolé Audrey dites-nous est-ce qu'à tout hasard vous m'entendez ? oui ah oui on vous entend très bien Audrey ah bon peut-être que Audrey ne nous envoie pas si cette fois-ci c'est moi qui ne vous entends plus je ne sais pas si vous m'entendez oui peut-être qu'on peut lui envoyer un message c'est ce que je viens de faire super Lélian merci il faudrait qu'elle il faudrait qu'elle entendre la réponse pour le problème technique a priori il ne va pas y arriver ou sinon si elle peut ou alors elle pose sa question par écrit Audrey éventuellement parce qu'on pourra ajouter la réponse si jamais vous m'entendez ma question c'était de savoir comment synchroniser les évolutions de la base de données dans l'outil emailing avec le logiciel ERP qui lui de son côté peut évoluer et en gros comment phaser les évolutions des données entre les deux outils savoir s'il y avait des possibilités de les synchroniser alors va-t-elle entendre la réponse j'allais dire ça va dépendre je ne sais pas du coup Audrey elle nous entend peut-être que si vous la ressortez du coup Lélian elle va nous entendre allez-y il n'y a plus que nous du coup j'allais dire ça dépend sans doute de l'ERP parce qu'effectivement il y a certaines plateformes qui sont compatibles avec certains ERP et d'autres pas mais quoi qu'il en soit il ne faut pas que la technique soit un frein ce qui est certain c'est que normalement un ERP vous permet de faire des extractions de vos bases de données ce qui est important en fait pour vous du coup c'est de conserver des traces des dates auxquelles vous faites les extractions des ERP pour ensuite réalimenter votre plateforme d'envoi ce qu'il faudra tout de même être vigilant c'est pour ça que je l'expliquais tout à l'heure les plateformes d'envoi quand je vous dis ZEC elles ne suppriment pas les gens qui se sont désabonnés elles les mettent à part vous pouvez vous extraire les personnes qui se sont désabonnées de votre newsletter par exemple donc en fait quand vous ferez si jamais votre ERP n'est pas compatible directement avec la plateforme d'envoi ce que vous pouvez faire vous c'est extraire à nouveau votre base de données de l'ERP supprimer toutes les personnes qui se sont désabonnées que vous aurez extrait de la base de données pour réalimenter votre base de données propre voilà c'est un peu fastidieux mais c'est voilà si l'ERP n'est pas compatible avec la plateforme c'est la façon de le faire j'espère que j'aurai répondu à Audrey et sinon qu'elle n'hésite pas enfin je veux dire sinon Audrey qu'elle n'hésite pas à me contacter par ailleurs mais elle a bien entendu la réponse donc tout va bien mais si jamais la réponse ne lui convient pas ou si finalement c'est pas assez détaillé qu'elle n'hésite pas éventuellement à me contacter par la suite c'est avec plaisir que je lui répondrai et bien ça y est ma chère Marie nous avons fait le tour de toutes les questions super donc à part celle de Guillaume voilà celle de Guillaume qui m'a posé la colle du jour voilà qui m'a posé la colle voilà mais il n'y a pas de je vais chercher donc voilà donc n'hésitez pas à remplir la question de satisfaction pour que vous envoie les éléments parce que du coup on vous enverra un petit peu plus d'éléments que ce qui a été prévu ce qui est pas mal donc voilà donc sinon on vous souhaite bien sûr une très vous avez vu il fait froid dans mon bureau j'ai rajouté les chartes je vois ça moi ça se voit pas mais en fait moi je suis entre la bibliothèque et le poil ça va donc on vous souhaite une bonne fin de matinée le replay nous allons très très vite le mettre en ligne et après dès qu'on aura fait les petites recherches et modifications on vous enverra les éléments avec plaisir voilà à très bientôt bientôt au revoir à tout le monde au revoir à tout le monde ous-titrage Société Radio-Canada